Bonjour, je suis Sophie, la bibliothécaire de cette chaîne et aujourd'hui, le 31 juillet, c'est la Journée mondiale de la femme africaine. Alors, je vais vous partager le résultat de mes recherches. Moi, j'ai déjà fait un séjour de plusieurs mois en Afrique au Burkina Faso et ça m'avait vraiment marqué comme voyage, c'était pour faire du bénévolat. Je vous invite à voyager en Afrique, si vous le pouvez. Il y a des pays magnifiques et les gens sont magnifiques aussi, bien entendu. Et vraiment, je l'aurais dit, mais oui, j'avais beaucoup aimé mon voyage en Afrique au Burkina Faso. Voici le résultat de mes recherches. Alors, femme africaine Wikipédia, malheureusement, il n'y a pas d'article sur le sujet et ça m'étonne un petit peu. En anglais, je trouve cet article « The African Woman » d'un film qui a été fait. En bibliothèque, il y a moins de résultats que pour ceux d'hier sur l'amitié, mais quand même, il y a plus de 700 résultats sur la femme africaine. C'est beaucoup soit en sociologie, il y en a en histoire aussi, il y en a dans différents domaines. C'est possible encore d'aller peaufiner le résultat de la recherche. Quand il y a un sujet précis comme ça et qui semble ou ça semble plus difficile de trouver des résultats qui vous conviennent, c'est possible d'aller dans les bases de données spécialisées. Et ici, je vous invite à aller visiter cette base de données qui est le Centre de documentation sur l'éducation des adultes et la condition féminine. Je pense que c'est tout à fait approprié pour la thématique. Et on voit qu'il y a des ressources pour les femmes africaines à Montréal. Alors, ça peut être vraiment intéressant, pertinent d'aller voir des bases de données spécialisées comme celle-ci. En librairie, on retrouve bien entendu des livres, beaucoup moins qu'en bibliothèque, comme vous voyez, 19 articles sur la femme africaine. Je vous invite aussi à faire des recherches sur des femmes africaines avec leur nom précis. Comme ça, vous pourrez avoir des biographies à consulter. Et chez Indigo aussi, African Women, il y a quand même plus de 500 titres sur le sujet. C'est un sujet intéressant, je trouve, et qu'on ne connaît pas beaucoup au Québec. Ici, je trouve ça vraiment particulier et sympathique que l'UNESCO ait fait ce site, Femmes dans l'histoire de l'Afrique. Alors, regardez, on clique sur un visage et on a la biographie de la personne en question. Alors, c'est sur fr.unesco.org, Women in Africa. C'est vraiment intéressant. Et si vous voulez aller plus loin dans vos recherches, comme je vous le disais, les biographies, si vous ne connaissez pas les noms, à ce moment-là, je vous suggère de faire des recherches dans les journaux pour repérer des titres comme celui-ci, « Neuf femmes qui font avancer l'Afrique ». Alors, il y a des éléments d'information vraiment intéressants qu'on peut retrouver, des biographies intéressantes. Et regardez, moi, celle-ci, j'ai comme un coup de cœur. « Bancaire du climat est là chez Kouhou ». Alors, je ne connaissais pas ces femmes, je m'en confesse, mais je trouve vraiment intéressant tout ce qu'elles font. Alors, je vais continuer à me documenter sur le sujet. Alors, j'espère que vous trouvez intéressant ce sujet. On n'en parle pas assez, je trouve, comme je le dis au Québec, la femme africaine. Et voilà, sur ce, je vous dis à la prochaine pour une autre émission de La Bibliothécaire.